Bonjour, je vous apporte les prévisions des activités du numéro 6. Bien, dites, est-ce que c'est très exact ? Quel est le pourcentage d'erreurs qu'il faut prévoir ? Malheureusement, nous l'ignorons. Oh, pourquoi ça ? Nous avons par deux fois demandé à notre appareil un pourcentage de sa propre efficacité, et les deux fois, il a refusé de nous communiquer cette information. Il a refusé ? C'est-à-dire ? Tout simplement qu'il n'a pas répondu à nos données. Ils vont bientôt créer leur syndication, on les laisse faire. Mais, bon, allez, lisez-moi ce que vous avez appris. Il est exactement 10h18. Le programmateur indique que le sujet est en train de faire sa promenade quotidienne à travers le village. Continuez. À environ 10h20, il doit se rendre au kiosque. Il achète un journal, toujours d'après mon programmateur. Un morceau de savon. Et un paquet de sucrerie. Oh, non, non. Ils n'achètent jamais aucune sucrerie. Pourtant, nos prévisions indiquent... Non, peu importe ce que peuvent indiquer vos prévisions. C'est faux. Inutile de poursuivre. Il ne nous faut qu'une seconde pour le vérifier. Bon, d'accord. Allez-y. Mais je vous dis que j'en ai besoin. Pour la dernière fois, madame, vous avez déjà utilisé tout votre crédit de cette semaine. Alors, revenez demain. Mais vous savez que je ne peux pas rester toute une journée sans prendre mes sucreries. Désolée. C'est à moi un paquet de sucrerie pour cette donne. Veuillez m'excuser. Comment l'avez-vous su? Pour être précise, nos prévisions doivent tenir compte de toutes les modifications que peuvent apporter différents éléments extérieurs. Si j'ai bien suivi, votre appareil a été capable de calculer que la gourmandise de cette vieille femme pourrait changer la conduite, disons habituelle, du numéro 6. Le numéro 6 va se rendre dans le quartier des personnes retraitées. Ou vers approximativement 11h20, il commencera une partie d'échec avec le numéro 82. Cette partie ne devrait pas durer plus de 20 minutes. Elle se terminera par la victoire du numéro 6 en moins de 11 coups. Ils recommenceront une autre partie. Je ne m'intéresse pas à leur partie d'échec. Passez à la suite. A partir de 12h20, il doit livrer un combat de cauchot au gymnase du village contre le numéro 95. Voilà, ça y est. Mais ce n'est pas tout, il est très actif. Je ne tiens pas à le savoir plus. J'ai trouvé ce que je voulais, merci. Oui, numéro 2. Merci.